N'oubliez pas que le pouvoir judiciaire doit rester en permanence en contact avec les autres pouvoirs. Dans un premier temps, nous sommes venus dans le cadre de la collaboration utile et nécessaire entre les institutions. De deux, c'est aussi pour une raison légale. Nous avons amené les prévisions budgétaires du pouvoir judiciaire que nous venons de remettre à la première ministre, comme la loi l'exige. Évidemment, on en a parlé aussi de ce qui s'est passé, mais au moins nous avons laissé juste l'épv de notre réunion d'hier. Il s'agit de la justice congolaise. Nous ne voyons aucune institution congolaise qui n'est pas concernée par la bonne marche de notre pays. Collaborer, nous sommes obligés parce que tous nous appartenons aux institutions du pays. Il n'y a pas de solution miracle ou individuelle. La solution pour la bonne marche de notre pays va passer par la collaboration et la main dans la main de toutes les institutions. En cela, nous allons réussir à faire rayonner la vision du magistrat suprême, le chef de l'État. En ce niveau-ci, ce n'est même pas nécessaire qu'on vous la donne parce qu'il y a tout un processus et c'est au finish que nous saurons qu'est-ce qui a été retenu. Parce que pour nous, nous sommes légalistes. Ce n'est pas ce que nous proposons qui importe, mais c'est ce que nous aurons en définitive que nous pourrons faire connaître. Nous n'avons jamais dit que nous ne sommes pas d'accord. Le problème, c'est qu'il y a un langage que la presse utilise. Il y a aussi un langage que nous, nous utilisons. Ne nous mettez pas dans une approche de confrontation. Nous sommes là dans une approche d'observer comment est-ce que tous ensemble nous pouvons faire avancer la chose publique. Et c'est pour cela que nous avons même ce cadre-là de concertation qui n'a pas existé aujourd'hui, qui existe de tout le temps, qui continuera. Et nous sommes décidés à faire en sorte que la République puisse en sortir gagnante.